Aléa Jacques Taest, les dés sont jetés, on va parler éducation avec vous. Alors hier, grâce à vous on l'apprend, c'était la journée hier, la journée internationale des profs de français. Il y en a une. Ben voilà. Mais alors dis-donc pas de bol pour les profs de latin grec qui n'ont pas leur journée dédiée. Et pourtant ce matin, vous venez nous dire qu'il faudrait qu'ils aient leur journée. Ben oui, avec votre lancement c'est obligé, on voit que vous avez fait latin. C'est vrai en plus. Moi, non. On le voit tout de suite. Alors effectivement, les profs de français ont leur journée, mais pas les profs de latin. Mais sauf que souvent, c'est les professeurs de lettres qui sont professeurs de latin. Alors il y a une petite particularité, c'est un peu technique, mais je vais quand même l'expliquer. En fait, les professeurs de latin, c'est souvent les profs de lettres classiques. Et pour enseigner au lycée, il faut que ce soit professeur de lettres classiques. Si vous êtes professeur de lettres moderne, vous pouvez enseigner au collège. Mais il y a une nouvelle petite particularité. Maintenant, même les professeurs d'histoire géo depuis 2018 peuvent être profs de latin. Si bien entendu, ça s'entend, ils ont une compétence disciplinaire en latin. Parce que forcément, on ne peut pas inventer la chose quand même. En tout cas, ça c'est vraiment pour pallier au manque de professeurs de latin grec. Donc aujourd'hui, on observe quand même que les Èves aiment beaucoup le latin. Mais quels sont les bénéfices ? Pourquoi se tourner vers ces lettres anciennes ? Reportage d'Olivier Lebrun à Gaillac avec une classe de 5e. Commençons par un peu d'étymologie. Alors le mot mythe, il vient du grec « mutos », qui signifie « récit », « fable », « conte ». Le latin, ce n'est pas uniquement à prendre par cœur des tableaux de conjugaison ou des déclinaisons. C'est une matière qui permet aux élèves d'étoffer leur bagage lexical. Grâce aux racines latines, ils vont peu à peu découvrir qu'ils peuvent deviner le sens de certains mots sans sourire un dictionnaire. C'est une ouverture sur l'histoire des arts, la littérature, l'histoire. On aborde vraiment des pentes de la civilisation gréco-romaine. Et notamment à travers l'analyse de tableaux, les élèves vont pouvoir développer leur sensibilité artistique. Et puis l'étude du latin permet finalement une compréhension de notre monde, parce qu'on peut voir qu'à travers finalement l'architecture, à travers de nombreux aspects de notre monde, le latin est présent, en particulier dans des expressions que tout le monde emploie. Quand on dit se croire sorti de la cuisse de Jupiter, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? En sachant que Jupiter est un Dieu. Oui, Romane. Être sorti par chance ? Non, pas par chance. Eliott ? Être le fils de quelqu'un d'important ? Tout à fait, voilà. Ça signifie qu'on se croit finalement sorti de la cuisse d'un Dieu, donc on est prétentieux et on a un égo assez surdimensionné. Sincèrement, je suis ravie parce que je vois qu'il y a une interaction entre nous. Et c'est intéressant surtout de voir leur curiosité. C'est le plus surprenant, je dirais. Et ça donne confiance et espoir finalement, donc c'est agréable. Elle est restée pétrifiée et sans voir. Elle, oui, Capucine. Elle est médusée. Elle est, voilà, médusée. Moi, j'ai choisi de faire latin parce que j'ai toujours aimé la mythologie et je trouve ça passionnant. Ça peut nous apprendre énormément de choses sur les origines de la langue qu'on pratique tous les jours. Et aussi, j'adore la mythologie gréco-romaine. Connaître les origines de certains mots, ça peut aussi m'aider en français. Ça peut m'ouvrir des portes pour mon futur métier. Je pense pas que ça me servira trop pour mon métier, mais pour lire certains écrits, certains textes qui sont écrits en latin ou alors quelques mots qui viennent du latin. Ça aide beaucoup au niveau scolaire. C'est important de quand même garder les langues qu'on parlait avant. Pour moi, le latin devrait être obligatoire, une langue obligatoire dans tous les collèges car c'est ça qui nous a permis de découvrir un peu le passé qui nous était approprié. Ça sert toujours, le latin. Il faut surtout pas l'oublier, ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ils sont parfaits, ces enfants. Vraiment, une heure seulement de latin par semaine en cinquième. Mais après, ça peut aller jusqu'à trois heures quand on passe en quatrième et en troisième. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, le latin ou le grec est arrêté à la fin du collège. Peu d'élèves continuent au lycée et surtout aujourd'hui, il manque des professeurs. Donc l'option n'est pas proposée dans tous les établissements. Sinon, il faut changer de lycée. C'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Carole. On va partir à la pêche. On va laisser les salles de classe pour partir à la pêche avec vous, Loïc Piscatrois.